Merci de m'avoir invité à ce colloque pour pouvoir parler de ce qui fait ma passion depuis quelques années, qui est l'évolution du système de soins de premier recours ou de soins primaires, pour traduire une expression anglaise. C'est quelque chose qui a commencé il y a très longtemps, et quand on dit très longtemps, il y a plus d'une carrière, puisque déjà, jeune médecin, je connaissais ça. Dans les années 80, on avait vu émerger un certain nombre de choses en France. Il y a eu des tas d'expériences, comme à Saint-Nazaire, il y a eu l'Ubersac Santé, enfin on peut citer des tas de choses que les gens qui ont connu ces périodes-là ont connues, ont approchées. Et puis petit à petit, on se rendait compte que le système n'était pas vraiment mature pour accepter tous ces changements-là. Et puis là, il y a eu un changement vers 2005-2006 à peu près, où il commençait à y avoir des textes législatifs qui sont sortis d'une part, et puis sur le terrain, où il y a eu une montée en puissance assez rapide d'un certain nombre de professionnels qui voulaient faire autre chose que ce qu'ils avaient fait jusqu'à là. Donc on avait à l'époque, en 2005-2006, on dirait qu'il y avait une dizaine de maisons de santé qui se connaissaient, qui se connaissaient par les réseaux classiques, et qui s'étaient identifiées. Et aujourd'hui, on en était en mars 2013, les chiffres de la police, pas ceux des manifestants, c'est bien ceux de la DGOS. On en était à 330 maisons, et on en est à 430 en mars de cette année, avec probablement plus de 1 000 l'année prochaine. Mais 430 000 l'année prochaine, quoi ? Maisons de santé, c'est quoi ? La maison de santé, en moyenne, parce qu'il y a des unités qui sont très variables, ça peut aller depuis 2 médecins jusqu'à 10, 12 médecins. La maison de santé de moyenne, elle est de l'ordre de 4 à 5 médecins, avec une dizaine d'autres professionnels de santé qui travaillent, de toutes les professions de santé qu'on a évoquées, même les psychologues qui ne sont pas d'ailleurs dans le code de santé public. C'est à peu près ça. Et à côté de ça, vous avez aussi les centres de santé, qui sont des centres de santé mutualistes, associatifs ou municipaux. Et quand vous prenez la totalité de ces organisations, qu'elles soient libérales ou qu'elles soient salariées, et que vous cumulez le nombre de professionnels, on en est à peu près à 10% de professionnels de santé en France qui travaillent de cette manière-là. On reviendra à la question avec le docteur Huynh, mais quelle est la différence entre les maisons de santé et les assez nombreux cabinets groupés de médecins qui existent depuis toujours, enfin qui existent aujourd'hui en médecine ? Tout à fait, qu'on a appelé longtemps des maisons médicales. La différence, c'est que ces professionnels de santé qui se mettent à travailler ensemble travaillent avec un objectif, qui est un objectif d'avoir un véritable projet de soins pour le territoire. Avant, on se mettait ensemble parce qu'on mutualisait des moyens. Maintenant, on va plus loin que ça. On travaille avec un projet de soins. On passe en quelque sorte d'un exercice individuel les uns à côté des autres. Mais mutualisé pour la logistique. Mais mutualisé pour la logistique. Un exercice presque collectif où quand un patient complexe vient nous voir, il est très vite pris en charge par une véritable équipe de professionnels qui travaillent ensemble les uns avec les autres. Et aussi, on passe de cette notion non seulement d'individu au collectif, mais on passe aussi de la notion de patientèle à parfois une réflexion sur le territoire. Qu'est-ce qui motive les médecins qui décident d'adhérer plus tôt à cette démarche-là qu'à d'autres ? Et le well-being, ça. Le bien-être d'abord. C'est insultant presque pour ceux qui n'en seraient pas. Le bien-être d'abord parce que, mais plus loin que le bien-être, il y a, les sociologues ne diront pas le contraire, il y a un changement de relation au travail aujourd'hui dans ce pays qui fait que, quand on a commencé la médecine il y a 30 ans, Bernard ne dira pas le contraire, on était devenu là pour en chier. Donc maintenant, tu vas en chier et tu vas bosser 60 ou 110 heures par semaine. Et personne ne remettait en cause ce type de mécanisme qui était travail, famille, patrie. Aujourd'hui, les jeunes qui arrivent sur le territoire et qui viennent dans nos maisons de santé ne sont pas du tout dans la même relation au travail. En général, ils travaillent plutôt à un temps partiel, 75%, rarement à plein temps. Et on voit des mécanismes de relation au travail qui sont tellement modifiés qu'on est obligé de réorganiser le travail parce qu'on ne peut plus trouver des médecins aujourd'hui qui travailleraient 60 heures par semaine. Pour être encore plus concret, venons-en à ce qu'à vos yeux, ça engendre les trois grands points, les trois grandes qualités ou les trois grands résultats qu'à vos yeux, ça engendre de travailler comme ça pour qu'on comprenne mieux ce que vous voulez essayer de faire avec ces maisons de santé à la différence de cabinets groupés. Alors trois, oui, parce que j'en ai 157 items. Oui, mais je pense... Le premier, c'est l'accessibilité. À partir du moment où vous avez des équipes qui travaillent ensemble, vous avez une amélioration de l'accessibilité aux soins, ça c'est clair. Pour le patient. Pendant que je suis en train de vous parler là aujourd'hui, tous mes patients qui arrivent dans la structure sont pris en charge immédiatement avec un système d'information qui permet d'assurer une continuité des soins immédiates. Donc accessibilité pour le patient, bien entendu. Vous avez un deuxième élément qui est démontré dans la littérature internationale, c'est l'amélioration de la qualité des soins. Pourquoi ? Parce que les professionnels se mettent à causer. Vous leur mettez une machine à café, vous achetez quelques pizzas, ils se mettent à se parler, à discuter entre eux. Et à partir du moment où ils discutent entre eux, vous améliorez la qualité des soins. Ça, c'est démontré aussi par plusieurs études. Pourquoi ? Parce qu'il y a une mutualisation, au-delà de la mutualisation, il y a une confrontation technique. Sur toutes les motivations. Si je n'ai pas bien soigné le patient la semaine dernière et qu'il revient voir mon jeune associé aujourd'hui, demain je vais me faire sonner les cloches. Ça, c'est un élément, par exemple, qui peut être la volonté de mieux faire parce que l'équipe se tire la bourre en quelque sorte sur la qualité. Et puis aussi parce qu'à partir du moment où je croise l'infirmière, dans un couloir parce qu'elle est venue chercher son courrier ou pour d'autres raisons, on va se mettre à parler du patient qu'avant, on ne se parlait pas. Je t'en parlerai quand je te verrai et puis en fait, je ne reparle jamais parce que je ne te vois jamais. À partir du moment où vous croisez, où les gens se parlent, vous commencez à apporter une plus-value. On sait bien, dans les entreprises, c'est à la machine à café ou à la cantine qu'il se passe énormément de choses en termes d'innovation et d'amélioration. Dans une équipe santé, c'est exactement la même chose et je pense que dans les hôpitaux, c'est pareil aussi. C'est le deuxième élément qui est très important, c'est l'amélioration de la qualité. Et puis le troisième, parce que vous en voulez un troisième, c'est l'économie. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous travaillez en équipe de cette manière-là, vous allez pouvoir commencer à gérer des économies. Comme vous améliorez la qualité, vous allez bien entendu diminuer les taux d'hospitalisation d'un certain nombre de patients et particulièrement des patients complexes qui seront mieux pris en charge. Les retours d'hospitalisation sont de meilleure qualité parce que c'est pris en charge par une équipe, d'une part, et donc vous allez diminuer les taux de réhospitalisation précoces. Bon, mais alors, comment êtes-vous perçu, je dirais, par les autres dispositifs de santé hospitaliers ? La médecine libérale, on verra dans un instant, même si vous êtes aussi en libéral, et notamment par le secteur hospitalier, dans un contexte où il y a des objectifs, comme M. Vopul disait ce matin, sur la chirurgie ambulatoire. Dans ce contexte-là, comment vous êtes perçu et où sont les blocages ? La vision aujourd'hui par le secteur hospitalier et des soins primaires, elle est très très hétérogène. Vous avez des endroits où ça fonctionne plutôt pas mal et vous avez beaucoup d'endroits où ça ne fonctionne pas. Je vais faire une analyse de bazar sociologique. Il y a 30 ans, quand les médecins s'installaient, ils retournaient très volontiers à l'hôpital voir leurs patients. C'était quelque chose qui se pratiquait beaucoup parce qu'on était issus de l'hôpital, donc on retournait voir les amis médecins, les amis infirmières, et ça se passait bien. Avec le temps qui a passé, l'augmentation du travail en ville, d'une part, mais aussi le changement des équipes à l'hôpital, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Et vous n'avez très très peu de contact entre les équipes avec des gens qui se méconnaissent. Vous prenez des secteurs aussi pointus que la cancérologie qui font leur RCP de manière régulière, il y a une méconnaissance complète de ce qui se passe en soins de ville. Pourquoi ? Parce que les soins de ville sont inorganisés aujourd'hui et c'est ce qu'on essaye de suppléer avec l'organisation de ces maisons de santé. Le jour où vous aurez sur les soins primaires une organisation d'un certain nombre d'équipes de manière plus importante qu'aujourd'hui, on pourra recommencer à structurer ces éléments-là qui sont la relation de la ville à l'hôpital. Et ça passera bien entendu, comme pour la modernisation des soins primaires, par une amélioration de la communication, mais surtout par une protocolisation des allers-retours avec l'hôpital, ça va de soi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au fond, les équipes médicales des hôpitaux, par exemple, ne tiennent pas compte de la réalité. Pourquoi ? C'est parce que vous n'êtes pas assez nombreux ? 400, peut-être 1000, ok, mais ça vient de quoi, ce fait qu'il y a une méconnaissance complète entre les deux systèmes ? C'est une histoire humaine. Le jour où on demandera aux médecins hospitaliers, je rêve, je rêve, que chaque médecin hospitalier prenne une journée par mois pour aller visiter ses unités de production, parce que c'est nous les unités de production, et que le gériat passera une journée par mois pour aller visiter les maisons de santé les unes après les autres, pour rencontrer les équipes, discuter autour de dossiers. On a commencé ça chez nous. Je peux vous jurer que chaque réunion, on part, on obtient au minimum leur téléphone mobile. Et ça crée une souplesse dans la relation, une amélioration, parce qu'on commence à leur envoyer des dossiers électroniques plutôt que des patients. ils gagnent du temps, etc. Donc cette restructuration ne se fait que par la connaissance entre les individus. Aujourd'hui, cette connaissance, elle a été perdue avec le temps. Je crois que plus on va structurer les soins primaires et plus on va structurer des équipes. Vous imaginez, moi je suis dans un tout petit département, c'est le département de l'Ain. Il y a 400 médecins généralistes. Comment voulez-vous que le pauvre gériat de l'hôpital, il y ait 400 médecins qui connaissent ? Le jour où vous n'aurez plus, qu'effectivement, que 80 ou 100 maisons de santé ne sera pas du tout la même chose. Ce sont des équipes qui seront face à lui, compris avec des infirmières, avec des kinés qui peuvent recevoir les patients à la sortie de l'hôpital. Je vais passer la parole au docteur Huynh, mais d'abord, deux questions encore. Vous venez de parler de votre maison de santé. Décrivez-nous, racontez-nous un peu. Vous êtes médecin où ? Vous avez quel rôle dans ce groupe qui a l'air d'être un petit soviet ? Pardon, je fais de la provoque, parce que c'est très différent des cabinets groupés. Comment ça se passe ? C'est qui ? C'est où ? C'est à quel endroit ? Vous me parlez de l'un ? Il y a qui dedans ? Qui dirige ? Comment ça se passe ? Vous êtes payé comment ? C'est une maison de santé qui est une maison de santé moyenne, donc elle est assez représentative. On a commencé à quatre médecins, des maîtres de stage. En six ans, on est passé six médecins. C'est un élément important des maisons de santé, ça attire la jeunesse. Autour de nous, vous avez à peu près 18 professionnels de santé qui passent par des infirmières, des kinés, des orthophonistes, sages-femmes qui sont des professions médicales. Vous avez des ergothérapeutes, des podologues, des psychologues, diététiciennes, orthophonistes, bien entendu. Et vous avez en plus une pharmacie qui est dans les murs et vous avez un centre social, donc consultation, PMI, etc. Donc ça fait une unité qui peut prendre en charge la totalité des problématiques de soins de proximité ou de soins primaires sur un territoire donné. Qui gère le lieu, le secrétariat, l'accueil ? Comment ça se passe ? C'est géré par vous ? Ou vous le sous-traitiez à une entreprise ? Comment ça se passe ? Pour l'instant, les maisons de santé qui se sont créées, la plupart du temps, elles avaient un leader. Elles ont un leader. Il se trouve que je suis le leader de ma maison de santé, donc on commence par changer les néons, aller acheter du café, puis petit à petit, on finit par embaucher du personnel pour le faire. Vous faites des pizzas très bien. On fait des pizzas, on va chercher le Beaujolais quand il arrive. Et petit à petit, on finit par déléguer ces éléments. Donc ces maisons sont en train de créer des nouveaux métiers qui sont des postes de coordination d'équipe. Il y en a déjà en France plus d'une centaine. et on est en train de créer des outils pour pérenniser ça à travers des coopératifs comme l'ont fait les pharmaciens avant nous qui vont permettre de proposer aux maisons de santé qui n'ont pas de leader, parce qu'il n'y a pas des leaders partout, malheureusement, de pouvoir pousser cette organisation plus loin. Ma dernière question, c'est, avant de passer la parole au docteur Huynh, c'est qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous gêne ? Où sont vos difficultés ? Et qu'est-ce qui déclencherait immédiatement aujourd'hui ? Quelles mesures déclencheraient immédiatement des progrès ? Il y a beaucoup de mesures, mais si je prenais les plus urgentes... Qu'est-ce qui bloque d'abord ? Votre souci aujourd'hui, à part l'hôpital, on l'a vu. Dans les acteurs les plus importants, vous avez l'État. Du côté du ministère, on l'a vu avec les déclarations sur la stratégie nationale de santé, on peut dire que le ministère est assez convaincu de la nécessité de faire évoluer les soins primaires de ce côté-là. Donc là, on ne peut pas dire que ce soit un dosac, mais je voulais le préciser. Du côté de l'assurance maladie, je vais vous dire, non, je ne vais pas vous dire que c'était une blague, on va attendre que le monsieur me dise, mais la négociation qu'on a vu s'engager récemment est très bénéfique pour nous. Car on a eu l'impression que du côté de l'assurance maladie, il y avait aussi que la conviction était acquise de la nécessité de pousser les soins primaires vers un travail d'équipe par souci d'économie, comme je l'ai dit, de retour d'hôpital, etc. Donc de ce côté-là, ça ne bloque pas. Le troisième facteur qui est important, ce n'est pas celui des patients parce que les patients sont tellement attachés aux professionnels de santé qui ne voient pas toujours l'organisation qu'il y a derrière. Mais il reste la profession. Et la profession, ça, il faut l'aider. Alors, est-ce qu'il y a des sociologues dans la salle ? Je vois qu'il y a des psychiatres, mais ça ne va pas me suffire. Parce que c'est là que se trouve l'obstacle le plus important aujourd'hui. On est face à un enjeu monumental. Je compare souvent ça au monde de l'agriculture dans les années 80. Vous avez connu comme moi les agriculteurs qui faisaient ça sur Saint-Kéltar. Quand vous voyez les gaecs aujourd'hui, l'évolution technologique qu'ils ont subie, ce que je veux dire, c'est que le monde des soins primaires est face, si vous voulez, à un bouleversement très important dans ces pratiques du passage de l'individuel au collectif et du passage aussi de la notion, si vous voulez, de santé de l'individu à la notion de santé d'une population sur un territoire. Vous venez de nous dire que le blocage est dans la tête des médecins eux-mêmes ? Ce n'est pas que des médecins. La totalité des professionnels de santé, ce n'est pas un blocage. En tout cas, c'est un accompagnement au changement avec une prise de risque parce que la plupart sont libéraux parce que c'est un véritable souci. Il faut faire progresser cette profession dans le changement tout en étant très vigilant à laisser personnes sur le bord de la route d'une part, à ne pas les brusquer, à ne pas les obliger, mais à leur donner assez de motivation pour qu'ils soient en capacité d'aller vers ce qui se dessine. Alors, Dr Huynh, la conclusion non formulée là mais qui est un peu implicite et que m'avait formulé le Dr As quand on en a parlé, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de médecine isolée possible. On ne peut pas faire bien de médecine isolée. Vous êtes aujourd'hui, vous donc, je disais, gynécologue obstetricien, vous êtes à la fois un libéral, mais vous enseignez par ailleurs, vous êtes chercheur par ailleurs et on a vu vos responsabilités syndicales avec l'URPS Île-de-France et le syndicat CSMF. Avec Pierre Dehasse, on regarde la même chose, simplement, on n'a pas exactement le même point de vue parce qu'on ne voit pas du même endroit. C'est-à-dire que lui, il voit à partir d'un projet qui a été un projet personnel, il voit l'extension de ce projet personnel. Alors que moi, j'ai des responsabilités qui sont des responsabilités d'ordre professionnel assez régional. Et donc, ce que je me dis, c'est que, effectivement, l'exercice isolé, l'exercice isolé, je suis d'accord, l'exercice isolé n'a pas d'avenir en médecine, mais la question n'est pas l'exercice isolé dans le débat qu'on a aujourd'hui. c'est exercice individuel contre exercice collectif. C'est-à-dire que l'exercice isolé tout seul, sans autre professionnel, sans contact avec les institutions en amont ou en aval, sans activité coopérative, collaborative avec les autres structures, effectivement, moi, je crois que c'est vraiment, c'est complètement terminé. personne ne peut faire la médecine tout seul, personne ne peut prendre en charge quelqu'un à lui tout seul d'un bout à l'autre de la vie. Par contre, par contre, le malade, pour le moment, il reste individuel et pour le moment, il y a encore de la place pour une organisation économique, une organisation économique qui est un cabinet individuel ou un cabinet de groupe qui n'a pas toutes les caractéristiques d'une maison de santé pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'actuellement, si vous voulez, l'idée de territoire, le problème, c'est qu'on n'est pas de la même région et moi, je suis en Ile-de-France et en Ile-de-France, imaginez qu'un cabinet de groupe ou un cabinet ou une maison de santé pluridisciplinaire peut servir un territoire alors qu'il y a une interaction, alors que les gens bougent toute la journée, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 10 millions de personnes qui voyagent dans l'Ile-de-France tous les jours, il y a vraiment une difficulté à imaginer qu'on puisse avoir une maison de santé pluridisciplinaire au milieu d'un territoire qui va desservir tout le territoire. Et là, vous nous dites qu'il y a une différence de moyens entre nous qui semble un paradoxe. On ne comprend pas pourquoi. Pourquoi vous n'avez pas les moyens ? Je connais bien la différence puisque le cabinet où j'exerce en tant que médecin libéral, c'est un cabinet de groupe type classique. Et puis, en Ile-de-France, vous savez qu'il y a des zones urbaines, suburbaines qui sont des endroits extrêmement difficiles en termes de renouvellement des professionnels de santé. Et donc, j'ai été amené à construire et maintenant à gérer un certain nombre de maisons de santé pluridisciplinaires qui, elles, ont toutes les caractéristiques et les ressources supplémentaires dont parle le docteur De Haas. et je vois bien qu'elle a la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec des ressources supplémentaires, la maison de santé pluridisciplinaire de Villiers-le-Bel où ils sont 25, la maison de santé de Grigny où ils sont 15, la maison de santé de Clichy-sous-Bois qui est aussi une banlieue extrêmement défavorisée, ils sont 23, ils ont des ressources supplémentaires, ils ont la possibilité effectivement de développer des nouvelles activités, des activités de coordination entre eux et puis avec l'extérieur, ils ont les moyens d'accueillir plus facilement des jeunes, ils ont les moyens et heureusement... Non mais donc, on voit bien là qu'il y a un problème de ressources, vous dites, nous n'avons pas les moyens ou parfois d'autres l'ont, d'où viennent ces moyens et quel est le problème, quel est le blocage là ? Alors actuellement, il y a un... enfin, le moyen... en Ile-de-France, ce qui est particulier, c'est que les conseils généraux n'interviennent pas, la région n'intervient pas et donc les moyens sont essentiellement ceux des... ce qu'on appelle NMR, les nouveaux modes de rémunération qui sont des moyens financiers qui sont donnés aux groupes qui ont un certain nombre de caractéristiques de maisons de santé pluridisciplinaire et qui vont pouvoir, avec cet argent, avoir des activités de coordination, des activités d'éducation pour la santé, enfin, d'éducation thérapeutique et patient. Et vous regrettez, si j'ai bien compris, que l'expérimentation de ces MNR ne touche pas tous les cabinets collectifs ? Ah bah oui, je regrette, je regrette que comme en France régulièrement les expériences sont des expériences qui se pérennisent des années et des années sans donner de résultats généralisables, je regrette que maintenant on n'ait pas pris la dimension de l'importance de cette mutation qui est indispensable et qui doit être financée parce que je crois pas qu'il y ait de... Alors, on parlait des résistances au changement dans ces journées. La résistance au changement, c'est aussi l'absence de moyens. C'est-à-dire que l'absence de moyens qui permet de changer oblige à, au contraire, réduire, réduire, réduire les possibilités d'adaptation aux nouveautés, aux nouvelles demandes qu'ont les patients parce qu'en réalité, le changement dont on parle là, ça correspond aussi à des besoins nouveaux que les malades ont, les besoins nouveaux que les malades ont d'une prise en charge plus rationnelle, plus multidisciplinaire, plus moderne. Aujourd'hui, la solution, selon vous, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'en gros, vous dites que les pouvoirs publics ont fait un choix plutôt d'aller soutenir, qu'il s'agisse plutôt de l'assurance maladie ou du ministère de la Santé, d'aller soutenir cette expérience alors qu'il faudrait l'étendre. Il faudrait faire quoi aujourd'hui ? Vous me parliez d'un plan national. Ah non, mais je crois que c'est une très très bonne chose que les pouvoirs publics soutiennent 5% de l'offre de soins. Mais je pense qu'actuellement, on ne peut pas arriver à quoi que ce soit au niveau national en ne soutenant que 5%. 5% de l'offre de soins ne permettra pas de suppléer à 95% de l'offre de soins qui est moribonde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est un jeune, si on a envie de s'installer, on s'installe dans une structure qui est une structure d'avenir, intéressante, où il y a le bien-être dont on parle, mais il est évident que sans un plan d'envergure, sans des investissements réellement importants, sans réellement une prise en compte du fait qu'il y a 95% de l'offre de soins encore à améliorer, on n'arrivera pas à un résultat. On a bien compris que vous attendez des pouvoirs publics avec les deux natures d'institutions que j'ai citées, M. le directeur général, ou les pouvoirs publics, le ministère, donc ce plan national qui permettrait d'initier des expériences au-delà même des maisons de santé. Je vais vous permettre de répondre, Pierre Dehasse, mais en rebondissant sur la première des questions SMS sur ce dos-là, les maisons de santé semblent une bonne idée, mais elles ne résolvent pas le problème des déserts médicaux. Voilà, c'est une façon de reprendre l'objection du docteur Huynh, 5% de l'offre de soins, à quand l'obligation temporaire d'installation à la sortie des études, par exemple. Alors ça, je ne sais pas si c'est la solution que souhaiterait le docteur de Huynh, mais bon, je vous en prie. D'abord, il faudrait m'expliquer ce que c'est que les déserts médicaux. Est-ce que c'est des déserts où on met des docteurs ? Parce que, franchement, quand on regarde... Les déserts médicaux, c'est un peu du temps. Je blague, je blague. Ce que je veux dire par là, c'est que la définition des soins primaires à travers le monde et particulièrement en France, c'est l'accès à un médecin généraliste en moins de 30 minutes. Il y a 5% du territoire qui est concerné, mais pas 5% de la population. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème qui est un problème majeur, c'est un problème qui est très médiatisé. Aujourd'hui, je suis appelé régulièrement par un média qui me dit est-ce que vous n'auriez pas par hasard un village où le médecin est vieux, va partir à la retraite et il n'y a pas de jeunes qui veulent reprendre, on voudrait faire une émission. Et je les envoie balader, bien entendu. Bien sûr, c'est encore de notre faute. Je sais, mais... Non, non, c'est de votre faute. Ça veut dire qu'il y a du fantasme. Mais la question, je vous rappelle, a été posée par quelqu'un dans la salle. Oui, tout à fait. Je ne suis pas journaliste. C'est-à-dire que la maison de santé n'est pas une réponse à ce qu'on appelle ou ce que certains appellent les déserts médicaux. D'accord. La maison de santé, c'est une réponse à un problème à l'accessibilité aux soins, à la qualité des soins et à l'économie du système. Donc, je ne comprendrai pas pourquoi les gens dans les déserts médicaux auraient plus le droit d'avoir des maisons de santé que dans les villes. Et donc, bien entendu, la qualité des soins, c'est pour tout le monde, c'est pas que dans les déserts. On a compris que vous nous dites qu'il faut que cette expérience-là aille vers là où il y a un besoin, bien entendu, une demande. Ça, on l'a répondu. Alors, en revanche, l'objection qui était posée par le docteur Huynh, qui était de dire que ça représente encore aujourd'hui, et pourtant, ils sont très soutenus, moins que nous, pour faire schématique, 5% des maisons de santé de l'offre de soins. Donc, d'abord, c'est pas 5, c'est 10. Deuxièmement, il faut savoir que cette expérimentation des nouveaux modes de rémunération, c'est pas la manne céleste. Sur une maison de santé moyenne, c'est une somme qui est d'ordre de 5% du chiffre d'affaires des professionnels de santé. Donc, c'est pas non plus une révolution. Mais c'est une somme qui est d'un symbolique monumental. Pourquoi ? Parce que quand l'assurance maladie honore un médecin pour un acte, ou même pour une rémunération sur un objectif de santé publique, c'est de l'argent qui n'est pas réinvesti dans le système. Les professionnels de santé libéraux et de leurs droits et à bon escient, ils pensent que c'est de l'argent qu'ils ont gagné à l'assure de leur front et donc, ils l'empochent. Et c'est normal. Alors que là, il y a une petite part... Alors que là, c'est différent. C'est de l'argent qui arrive d'en haut et qui est mis sur la table et les professionnels se réunissent et se disent qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc, c'est non seulement symbolique, mais qu'est-ce qu'on en fait à la maison de santé ? Donc par exemple, est-ce qu'on va mettre sur le système d'information pour le moderniser ? Donc quelque part, ça va diminuer mes frais mais n'empêche qu'il y a une plus-value au passage. Est-ce qu'on va indemniser des temps de réunion ? Je vais gagner un peu plus d'argent mais quelque part, il y a aussi une amélioration de la qualité des soins. Donc on voit bien, c'est un élément qui est très très important dans le financement des soins primaires. L'argent qui arrive directement sur les professionnels de santé, c'est très bien parce que ça fournit une offre de soins au public. Mais par contre, de l'argent qui arrive sur le collectif, c'est quelque chose de phénoménal en termes de prise en compte de ces professionnels. Alors bien sûr, il va y avoir une généralisation, j'ose d'espérer puisque c'est tout de même annoncé par la ministre et que c'est en négociation encore actuellement. Mais on peut imaginer que demain, les maisons de santé qui répondront à un cahier des charges, parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit du payeur aveugle, sinon on va repartir dans des systèmes qui vont finir par se casser la figure. Donc il y a bien un cahier des charges aujourd'hui qui dit quelle est la plus-value que vous offrez à la population, quel est le service que vous rendez à la population en travaillant de manière collective pour vous permettre de bénéficier de cette dotation supplémentaire. Et chez nous, à la Fédération, on est très attaché à cet élément-là. Il est hors de question de repartir dans des systèmes de financement aveugle. Il y avait une question tout à l'heure, docteur Huynh, qui est passée plusieurs fois qui était est-ce que ce n'est pas la réinvention de ces maisons de santé du dispensaire ? Et je vois celle-ci aussi, les jeunes médecins préfèrent être salariés qu'en libéral. Solution dispensaire. Un dispensaire, c'est comme une maison de santé avec un million de déficit annuel. Donc, pour être simple. Deuxièmement, pourquoi on n'oblige pas les jeunes à s'installer dans les aires médicaux ? Simplement, si vous étiez ce matin à la réunion sur la motivation des jeunes, on a cité un sondage chez les internes qui, à 70%, quitteront la profession médicale si on les oblige à s'installer à un endroit où ils ne veulent pas s'installer. C'est-à-dire qu'on aura payé des études à des gens qui ont payé aussi d'eux-mêmes puisqu'ils font tourner un certain nombre d'hôpitaux et ils sortent parce qu'il faut... Un polytechnicien, il fait ses trois ans de polytechnique et il sort, il va travailler chez Goldman Sachs, il ne paie rien. Donc, enfin, il pourrait payer, Goldman Sachs paye une partie de ses études. Mais, en tout cas, en tout cas, le jeune médecin, lui, pendant ses années, pendant les 8 ans, les 10 ans, les 15 ans d'études, il paye, il paye en nature, finalement. Il fait des gardes, il fait des accouchements, il fait des opérations, il fait des consultations et pendant tout ce temps-là, pendant tout ce temps-là, il aide les hôpitaux à tourner et je pense que c'est déjà quelque chose. Maintenant, c'est vrai que c'est un investissement quand même qui doit être rentabilisé par le fait que les jeunes médecins doivent, après, exercer et soigner. Nous, on soigne des gens, on a plein de confrères qui ont fait d'autres métiers, qui ont fait les mêmes études que nous, qui ont fait d'autres métiers, effectivement. Je pense qu'il faudrait faire payer d'abord tous les médecins qui ne soignent pas avant de faire payer ceux qui soignent. Docteur Huynh, cette question qui est une objection qui vous est faite, en fait, la démographie médicale diminuant, que penser les transferts de compétences possibles dans les maisons de santé ? Ça, c'est perçu comme un... Moi, je pense que l'histoire, l'évolution naturelle, c'est que les compétences qui sont transférables soient transférées. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut des maisons de santé, c'est-à-dire qu'il faut des endroits où on puisse effectivement regrouper des gens parce qu'après, dans la maison de santé, l'intérêt du transfert de compétences dans la maison de santé, c'est que le transfert de responsabilité n'est pas total. C'est-à-dire que si vous transférez à quelqu'un à qui vous ne parlez jamais, que vous ne revoyez plus du tout, si vous transférez un travail, vous le transférez en même temps la responsabilité, dans une maison de santé, vous pouvez continuer à échanger et c'est effectivement un endroit, mais un cabinet de groupe, c'est pareil, c'est un endroit où on peut rattraper le malade s'il y a un problème. Il y avait une autre question, mais elle est partie déjà, mais j'aurais voulu pouvoir vous la poser parce que c'est une objection là qui vous est faite, une question qui disait en substance, je vais essayer d'être fidèle, ce n'est pas très nouveau, ça fait 40 ans que ces maisons de santé, souvent financées par les communes, existent, et finalement, il n'y a pas vraiment de grandes nouveautés, donc qu'est-ce qui ferait la différence aujourd'hui avec vos maisons de santé à vous ? Il y a des centres de santé qui fonctionnent de manière très bien coordonnée, j'en connais aussi qui fonctionnent de manière totalement autre, je connais aussi des professions libérales qui fonctionnent de manière coordonnée sans le dire depuis des années et d'autres qui ne le font pas. Ce qui est nouveau, c'est d'ailleurs la Fédération française des maisons de santé, on travaille avec la Fédération des centres de santé, il est probable que d'ici quelques années il n'y en aura plus qu'une d'ailleurs, parce que c'est vraiment la Fédération des soins primaires que les gens attendent. Et qu'est-ce qui change ? Ce qui change, c'est la modernisation du système. On a quelque chose comme 25 ans de retard sur les systèmes d'information, que vous soyez en centre de santé ou en maison de santé. Vous avez très peu aujourd'hui de professionnels de santé qui sont en capacité de produire des données sur ce qu'ils font. C'est tout de même assez terrifiant. Alors qu'on sait que la base de données et que la donnée, c'est vraiment l'élément essentiel pour pouvoir travailler, faire des audits sur votre pratique. Vous dire l'information statistique ? L'information statistique. Aujourd'hui, même le paysan d'à côté de chez moi, il sort les hectolites de n'importe quelle vache de son champ. Le vétérinaire, il me sort la liste des chats à jour de vaccin. Mais allez demander à un médecin ou une infirmière la liste de ses patients diabétiques. Ils ont donc 50 et ils vous lèvent les bras au ciel en disant, mais vous n'imaginez pas, ce n'est pas possible. Je ne sais pas les outils. Je suis très gêné parce que tout ça, c'est des objectifs qu'on a envie de faire à Frédéric Van Rekkenken et je ne peux pas parce que ce n'est pas le débat sur lequel je vais l'interroger. Mais que ce soit le financement, que ce soit les statistiques, il faudrait l'associer à ça. L'enjeu de ce changement, il est le même dans les centres de santé, dans les maisons de santé. Ce qui différencie les deux, ce n'est pas grand-chose, c'est uniquement des notions de management. Il y a des gens qui ont choisi de travailler salariés dans des budgets qui sont des budgets particuliers et d'autre côté, vous avez des libéraux qui sont obligés d'aboutir à un équilibre économique. Mais c'est la même chose, c'est le même objet, c'est soigner des populations sur des territoires. Rien n'est nouveau sauf que l'organisation, elle, devient nouvelle parce qu'elle est face à des nouveaux enjeux. Avant qu'on passe au débat suivant, on a bien compris que vous n'êtes pas si éloigné et pourtant, même s'il y a une volonté de défendre une logique classique libérale, je dirais de la paix de docteur Huynh, mais en disant donnez-nous aussi les moyens financiers finalement d'aller vers cette collectivisation en gardant notre liberté. Je résume à peu près votre démarche et vous vous dites allons plus loin encore dans cette capacité à collectiviser au moins et à mutualiser des éléments y compris de culture, de connaissance, de savoir et de passion eux-mêmes et donc d'améliorer les systèmes. Comment vous allez vous retrouver ? C'est-à-dire, comment au fond on va faire petit à petit la synthèse ? Parce qu'il y a quand même au cœur de tout ça, il y a l'argent que le système de santé, le financement de notre système de santé aujourd'hui, la sécurité sociale, vous donne aux uns et aux autres. On voit bien que c'est le nœud qui aujourd'hui vous oppose. Comment vous allez avancer là-dessus ? Question à tous. Non, non, je ne crois pas que l'idée que l'assurance maladie nous donne, non, l'assurance maladie rembourse des actes, l'assurance maladie rembourse des actes. On peut discuter sur le taux de remboursement et considérer que le taux de remboursement est insuffisant pour la valeur des actes qui sont donnés. Ce qui va nous réunir, c'est l'avenir. C'est-à-dire que ce qui va nous réunir, c'est que l'arbitre de cette situation, c'est la jeunesse. C'est-à-dire que est-ce que les jeunes médecins et non médecins, les jeunes professionnels de santé vont trouver les moyens ensemble ou on va leur donner les moyens de continuer à assurer la distribution des soins dans un pays où il y a un maillage qui est extrêmement étroit ? Est-ce que les jeunes vont prendre la suite ou est-ce qu'ils ne vont pas prendre la suite ? Il y avait une question sur les espaces urbains et périurbains. Moi, j'ai parlé des maisons de santé pluridisciplinaires dans des villes qu'on connaît pour leurs émeutes. Ville-Belle, Grigny attaque du RER au milieu du centre-ville, Corbeil et Tarterey, Clichy-Sous-Bois. Ce sont des endroits où il n'y a naturellement pas de renouvellement des professionnels de santé. On crée des maisons qui leur donnent un bien-être dans un groupe intéressant, dynamique, solvabilisé, où ils n'ont pas la responsabilité de l'absence d'un professionnel à côté d'eux si jamais il n'y a pas de remplacement un pour un. Et à ce moment-là, ils s'installent à Ville-et-Lebel au mois d'août de là cette année, le seul endroit qui existait et qui était ouvert, tous les médecins individuels, les médecins isolés, puisque individuels, on peut être reliés aux autres par un système informatique dans un pôle, mais tous les médecins isolés, ils sont partis en vacances, ils n'ont pas été remplacés. Dans la maison de santé pluridisciplinaire, ils étaient tous remplacés. Et donc, c'était la seule offre de soins dans une ville de 30 000 habitants. c'est un endroit où les remplaçants titulaires attendent que quelqu'un s'en aille pour prendre la place. Donc, c'est les jeunes qui vont nous dire que le système que vous nous proposez est un système inadéquat et donc on ne le prend pas. Ou alors, il y aura à ce moment-là une diminution très importante de l'offre de soins dans certaines villes. Ou alors, les jeunes diront on prend parce que vous nous proposez un système qui est généralisé, qui est formidable et on va prendre la suite. Vous répondez à la question générale du débat, on va plus vers le collectif. Vous répondez à l'instant à ma question en nous disant c'est l'avenir, les faits et la qualité du travail, le deuxième facteur de l'OMS qui va nous pousser à aller dans ce sens-là. Et vous vous dites aidez-nous, nous les médecins libéraux à nous adapter à ça. C'est ça votre message ce soir. Docteur Dehasse, comment vous allez vous entendre pour que l'équilibre se fasse petit à petit et que tout le monde s'y retrouve ? D'abord on s'entend avec tout le monde chez nous, donc il n'y a pas de soucis. Tout simplement parce que je ne suis pas futurologue, je ne peux pas savoir comment sera le système de santé dans 10 ans ou dans 30 ans. Ce que je sais, c'est que je sais là où je voudrais bien qu'il aille. En tout cas, je suis accompagné par tous les gens qui se retrouvent dans la fédération et qui veulent. On sait que tous les enjeux, tous les obstacles, que ce soit on a parlé des systèmes d'information, que ce soit la protocolisation des soins, que ce soit les aspects économiques aussi. On connaît aussi tous les risques qu'il y a parce que comme je disais tout à l'heure, en tant qu'exercice libéral, on a des problèmes d'équilibre économique aussi à maintenir. Donc on sait aussi les obstacles qu'il y a du côté des professionnels, les résistances et les forces qu'il y a de résistances au changement. On sait les problématiques spécifiques et l'hétérogénité, que ce soit dans les quartiers prioritaires, que ce soit en rural, que ce soit dans les déserts médicaux. Merci à tous les deux pour ce sujet, ce débat. Merci.